Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres, non-genres, mauvais-genres, bienvenue dans Bad News. Bad News, c'est l'émission de la non-actualité de la France et de l'étranger, et nous sommes la seule émission à avouer ne pas vérifier ses sources. Je dis bien à avouer, parce qu'il y a d'autres émissions, mais eux, des fois, ils disent oui, et puis en fait non. Enfin, bref, d'ailleurs, en bref. Paris. Un homme de 40 ans a été arrêté à la synagogue de Vincennes, le jour de la fête de Pourim, la fête juive. Il s'est présenté devant la synagogue, habillé d'un treillis, d'une barbe, d'un ruban rouge et d'une kalachnikov. Les militaires l'ont tout de suite arrêté. L'homme a été emmené au commissariat de Vincennes. Il ne comprenait pas, puisque Pourim est la fête des blagues pour la communauté juive. Il s'est dit qu'il ferait bien rire ses camarades avec ce déguisement de terroriste. Ça n'a pas beaucoup fait rire les militaires qui l'ont mis au sol, quoi. Et l'homme a dit... Je voulais détendre l'atmosphère, mais je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Suisse. Attention, c'est vraiment en bref, ça va être très court. Cet homme de 50 ans, qui était un ancien entraîneur de football pour enfants, a été arrêté puisqu'il proposait à la sortie des écoles à des petites filles et à des petits garçons de lui changer sa couche. Il a écopé de 30 mois de prison, dont 12 fermes. Il a l'interdiction de côtoyer des jeunes pendant 10 ans. Et il devra suivre un traitement. Il devra en août verser 18 000 francs à 3 plaignants et régler près de 70 000 francs de frais. Je pense qu'on peut passer à la bad news du jour. Cette bad news du jour n'est pas vraiment une bad news très récente. Donc news, une bad old news, j'ai envie de dire. Je suis assez fan de cette jeune fille et je voulais vous en parler. Je voulais vous parler de Marie-Flora Bell. Qui est-elle ? C'est une des plus jeunes tueuses en série que l'histoire ait connue. Nous sommes en 1957, lorsqu'elle est née, le 26 mai précisément, à Newcastle-Hupontime, en Angleterre. Sa mère, qu'il a eu à 16 ans, est une prostituée. Elle est très souvent absente de la maison, puisqu'elle doit aller travailler avec des gens. Des sources de gens qui gravitent autour de la famille ont sous-entendu que parfois, cette maman amène sa petite fille au travail. Et que cette même maman a essayé de l'étouffer deux fois, alors qu'elle n'est encore que bébé. Donc on part sur quelqu'un qui va avoir une vie vraiment trop cool. Lorsqu'elle a 11 ans, le jour de son anniversaire, elle étrangle Martin Braun, un jeune garçon de 4 ans. Nous sommes en 1968. C'est avec son amie Norma Bell, une jeune fille déficiente mentale, qu'elle agit. Un jour, avec cette même jeune fille, elle cambriole et vandalise un orphelinat à Scottswood. Elle laisse des notes anonymes que vous pouvez voir actuellement, qui revendiquent la mort du petit garçon. Sauf que la police, en découvrant les notes, m'en dirait un enfant qui a écrit. Oui, c'est des enfants qui ont écrit. En 1968, elle et son amie déficiente mentale tuent Brian O, âgé de 3 ans, par étranglement. Deuxième enfant mort. Elle retourne sur le lieu du crime. C'est-à-dire qu'elles l'étranglent, elles s'en vont, elles reviennent, parce qu'elles se disent « Ah, on a oublié un truc ! » « On a oublié de marquer notre crime ! » Alors, à l'aide d'une laine de rasoir, elle écrit un N. Vous savez, comme les enfants écrivent, elle rajoute après une barre au milieu pour rajouter le M. C'est-à-dire que ça fait Norma et Marie. N et M. Comme si elles étaient amoureuses et qu'elles taillaient dans un arbre, sauf que l'arbre était un enfant de 3 ans. Voilà. Là, elle récupère des ciseaux, vous savez, des ciseaux à bourron, et sectionne une mèche de cheveux de l'enfant, puis entaille son pénis. Parce qu'il faut bien déconner un petit peu, quand même. Et elle se sent arrêtée par la police, quand même, là. Elle passe en jugement. Norma Belle est considérée comme manipulée, puisque déficiente mentale, est déclarée non coupable. Par contre, Marie est acquittée des meurtres, mais condamnée pour homicide involontaire, puisqu'elle présentait, a priori, selon les psychiatres, de symptômes classiques de psychopathie. à 11 ans, déjà, avoir tué deux gamins. Classique, quoi. Elle s'appelle Marie Norma Belle, et je suis très fan de son travail. Il faut savoir que la police lui a donné une autre identité, et elle a pu refaire une vie. Elle a eu un enfant, etc., etc., etc. Et il y a peu de temps, les journalistes l'ont retrouvée, et elle a dû à nouveau changer d'identité, et être déplacée. Ça a dû faire bizarre à son enfant de se rendre compte que sa mère était connue. C'était Bad News, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez des super Bad News de votre région ou de l'étranger, envoyez un mail ici. Je me ferai un plaisir de les raconter. Si vous aimez Bad News, dites-le dans les commentaires, parce qu'on n'a que 4 émissions pour l'instant, donc si vous voulez qu'on en retourne, faut le dire. Voilà, balancez un bon gros pouce bleu pour qu'on soit bien dans les tendances. J'aimerais bien être dans les tendances, et dans votre mère, d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501